Judex, par le prétorial silence de la nuit, il sonne seulement des horloges funèbres. J'attends venir vers moi le juge des ténèbres, qui scrute les péchés des hommes et s'enfuit. Sans toge, sans lecteur ni hache sans lacet, sans chants impérieux et tristes de Buxin, écoutant que la voix des remords en nos seins, le juge intérieur passe dans nos pensées. Les spectres dont le joueur avait tué les cris, les spectres dont le joueur avec l'eau les prunelles, surgissent maintenant des tombes éternelles, et redressent leurs fronts livides et flétrés. Vos baisers reniés, mémoires des caresses, rêves que j'avais cru s'enmurer pour jamais, codavres divins que j'aime et que j'ai, regards accusateurs et bouches vengeresses. Que voulez-vous de moi ? Spectre, ayez pitié ! N'appelez pas ainsi les corruptibles juges. Vous savez qu'il n'est point d'église de refuge pour le coupable en pleurs le crucifié. Mais l'âpre justicier se lève dans mon âme. Chaque soir, il prononce irrévocablement la sentence de deuil, de honte et de tourment, et fait couler en moi des rivières de flammes. Il remonte au ciel, lointain dont il descend, et d'où j'espère en vain le Rédempteur naître, tandis que dans l'obscur abîme de mon être, un enfer de douleur hurlant le maudit son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada